Previously on la Villa Pamplemousse Déjà la 7ème semaine pour nos aventuriers de la Villa Pamplemousse, il faut dire que les péripéties sont en rendez-vous et le suspense entier. Pour beaucoup, l'arrivée de Shork Bambi est le signe d'un revirement de la production. Et oui, après avoir promis de ne jamais incorporer de nounours belliqueux dans la villa, la prod a décidé de faire venir le métalleux fan de rap. Nonobstant, ces airs de nounours cachent en fait un individu peu fréquentable et peu fréquenté. Son objectif ? Briser les cœurs de tous ses congénères. Mais il n'est pas venu seul. Son petit frère, Monstros, s'esquippait d'alléophobie, nourrit exactement le même dessein. A la différence près qu'il est magicien et pas un magicien de pacotille qui ferait un tour de carte au grand cabaret du monde entre deux coupes de mousseux pour faire illusion. C'est officiellement la débandade à la villa et l'arrivée des deux frères ne devrait pas arranger les choses. Phobie a pris la décision de kidnapper le lama sans que personne ne s'en aperçoive. En effet, pour remarquer sa disparition, il aurait fallu être au courant de sa présence. Dans un premier temps... Entre metteuse à ses heures et assoiffée de sang, Madame Machin décida de mettre fin au jour de la pauvre réparatrice de la vaisselle dans l'unique but de permettre à Cheville Pouère d'échanger avec son âme sœur la mort elle-même. Mais qu'à cela ne tienne, la faucheuse reste froide et impassible. Néanmoins sensible au charme de la susnommée, son refus catégorique d'engager une relation sérieuse aura sûrement raison du petit cœur frêle et fragile de notre candidate. C'est chez Vladislav que Phobie découvrit que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. A la suite de quoi, il entreprit d'électrocuter absolument tout ce qui lui passait sous la main. Un comportement inapproprié qui ne manqua pas de choquer les téléspectateurs. Malheureusement, la production n'a aucun moyen de faire cesser ses colibés. Au même moment, la vampire de la villa décida de provoquer Vladislav en combat singulier afin d'acquérir le titre de maîtresse vampirique. Un combat haletant et plein de rebondissements eus à leur lieu. Remporté par la dite vampire, fière de son coup quoique un peu sonné. Les deux énergumènes, Phobie et Tsuseka, se retrouvèrent d'ailleurs en toute fin d'émission sous l'attente. Comme vous le savez, les caméras de la prod ne vont pas jusque là pour respecter l'intimité éventuelle des pamplemousses. En attendant que les langues se délient, parions sur une idylle entre une maîtresse vampirique et un apprenti sorcier. Mais n'oublions pas que le but de ce dernier est avant tout de jouer les esprits frappeurs et de briser les cœurs. C'était à l'origine une sortie entre amis avec les anciens de la villa qui s'annonçait tout à fait banale. Entre les retrouvailles du trouple Amaryllis, Visitor, Galaxy, Phobie découvrant la danse, Rectal Fission nous aspergeant de son talent musical et Nettel dormant à poing fermé. Tout d'un coup, Madame Machin fut prise d'une frénésie de meurtre et abattue de sang-froid près de 5 personnes. La production tient à signaler qu'elle commence à se douter que quelque chose cloche. En effet, malgré les nombreux témoins de ces malversations diverses, Madame Machin n'a jamais été inquiétée par une quelconque affaire de police. Affaire à suivre. C'est avec un regret absolument pas partagé par les autres Pamplemousse qu'Adramlèche fut contraint de quitter l'aventure, suivi de près par une cheville puervéreuse et sans ambition. Les deux Adelphes nourriront à coup sûr une rancœur des plus tenaces, mais la villa est impitoyable et les aventuriers doivent être prêts à quitter l'aventure par la petite porte. Retrouvez la villa Pamplemousse tous les mercredis sur twitch.tv slash coffefe à 13h et chaque semaine, participez à l'élimination de deux candidats ou candidates.